Et cucu Youtube et bienvenue pour cette rediff du Not So Berry avec Copper et sa dulcinée ! Alors je ne sais pas encore si on va lancer les gamins aujourd'hui, les futures générations roses. Ah ça pue ! Cucu les copains de Youtube, agent 21, boule, agent 21, boule, agent 21, boule ! Mais en tout cas, elle est là. Ouh là, elle a même fait du moonwalk, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Elle a fait du moonwalk. C'est vrai qu'il faut... Non mais avant de lancer les enfants, il faut que je lui change ses nibarts parce qu'ils sont beaucoup trop haut. Quand même, il ne faut pas déconner. Alors par contre, tu vas lui filer la clé, comme ça elle viendra quand elle veut. Je pourrais la faire emménager, je suis d'accord. Baiser frénétique ! Pourquoi il est colère lui ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a fait caca ce matin. Alors, on est quoi ? On est 10h du matin. Il est en bonne forme, il a faim un petit peu. Au niveau taf, il faut qu'il... Ah, il faut qu'il bosse à Malice. On va en profiter avec elle, malheureusement. On va lui faire les poches, tiens. Ça, on va gagner un peu d'argent. Oh, Lila ! Oh, nouvelle petite amie. Mais oui, maman, j'ai une chérie. Regardez-moi, c'est Ince de l'infini, quoi. Tu vas imiter des cyrnes. Oh, dis-donc, oui. Hé, tu te calmes ! Tu m'as donné envie de jouer alors que je viens de jouer. Pendant 2h30, notre laïque, c'est quel pouvoir d'influence Sims. Ah bah d'accord, c'est elle qui lui roule un gros patin. Parce que... Non, tu vas pas rompre. Tu vas pas rompre, tu vas avoir une conversation profonde. Très profonde. Salut, Wapsi, comment tu vas ? Au moins, Xenibar, si elle est fatiguée, elle peut baisser la tête, elle aura déjà la cousse, hein. Ah, merde, les plombs, ils ont sauté. Pour changer. Elle est chaude comme la braise, hein. Bon, on va faire un peu de malice, mais... Partager la théorie du complot. Malice. Prêtant d'être un génie criminel. On avance tout doucement. Qui marche pas. Non, tu me dragueras pas, c'est moi qui te drague. Bah ça, tu t'énerves, mon gars. Ah, bah d'accord, elle se casse. Ok, alors, on va s'occuper des... Des rats-souris, là. Et j'avais oublié la semaine dernière, parce que dans cet appartement un peu vide, qu'on avait les portraits, hein, des ancêtres. Oh non, il faut que je mette le bébé. Il faut que je mette le bébé, Mouvaf Jax. Bon, le jeu, il va se laver, ça va aller. Hop, Jax, on. Ça, je vais pouvoir mettre les portraits. J'ai pas encore fait de séance photo avec lui. On a encore un peu de temps devant nous, à ce niveau-là. Eh mais t'as qu'une seule ! Mais tu devais en avoir deux, des grenouillères. Oh non ! Bah, on a déjà... Il faudra déjà qu'on choisisse à la naissance lequel on préfère, quoi. D'enfant. Oui, oui, elle sourit, j'ai vu. Avec son beau pyjama, n'est-ce pas ? Tu as le droit d'ajouter le trait des jumeaux sur terrain. Oui, 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 complètement. On a le droit de tricher pour avoir les jumeaux pour faire les enfants. Complètement. Après, moi, j'avais pensé à... On la met en cloque. Je regarde avec le MCC. Et on double tout de suite avec le MCC. S'il y a besoin. Voilà. Le Sims a vu un rat. Bah oui ! Ils sont là, rien. Ah bah, elle est déjà là ? Tu peux t'occuper des rats, s'il te plaît ? Oh, mon dieu ! Oh, mon dieu, des rats ! Bon, c'est bon, il s'est... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bougé, quoi ? Je sais pas ce que j'ai bougé, mais je l'ai bougé. C'est quand tu veux pour terminer ta... Ta douche, hein, Jean-Claude. Allez, tu vas retourner t'occuper des souris. Il y a encore ça qui est en train de... Tu vas te plaindre au propriétaire. Et il a faim. Alors, je sais plus s'il reste encore à bouffer. C'est pas grave, il va... Il va préparer des pâtisseries. Parce qu'il faut qu'il ait 10 en pâtisserie. Il va faire des bagels nature. Oh oui, des bagels ! C'est très chelou de faire la pâte à bagels. Il n'y a pas d'œufs, par exemple. C'est vrai ? J'en ai déjà fait. Mais pourquoi il pue ? Mais il repue sa mère ! Mais que c'est bizarre, celui-là ! Le petit tapis sous le canapé ! Ah oui ! Merci. J'en ai marre. Pourquoi ils font des tapis qui bougent aussi, dans les Sims, là ? Ça va pas du tout, cette histoire. Bon, hé ! T'as arrêté de t'asseoir un autre table, meuf ! Tu vas réparer ? Mais qu'est-ce que... Non, mais va te laver ! Parce que tu repues comme pas d'œuf. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi il pue comme ça ? Je comprends pas. Il venait de se laver ! Ce jeu va me rendre chèvre. Tant que c'est du fromage. Ah ! Ah bah j'ai bien fait ! Sinon c'est lui qui se prenait le coup de jus. Ah 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 ! Alors, est-ce que celle-ci, on la connaît ? Hélène Richard ? Non, pas spécialement. Mais tout me paraît être un... Évitez de m'appeler tout bout de champ. C'est ça, ouais. Saleté, tu vas voir, je vais te... Je vais te fracasser contre un mur. On pourrait mettre les quatre de la couleur des gênés. Non, parce qu'en fait... T'as pas forcément toutes tes couleurs, tu vois. T'auras pas violet ou orange... Attends. Plus de choix. On va mettre à jour le cadre. Alors, t'as argent, rouge, jaune, bois foncé, bois clair, bleu, blanc. Donc tu vois, t'auras pas argent violet, rose, t'auras pas. Donc je préfère laisser noir parce que c'est plus joli. On voit bien de toute façon la couleur. Non, ils sont beaux. Ils sont beaux. Puis j'attends que Copper mûrisse un peu dans son corps d'homme pour pouvoir faire une petite séance photo. Pour pouvoir mettre son nouveau portrait. Il va pas se laver. Il finit pas de faire les plats. Il commence bien. T'as vu ça ? L'appart un peu pourri, c'est fait exprès à Switsun. On est obligé d'être... Durant sa période de jeune adulte, on est obligé d'avoir un appartement où ces travaux nécessaires. Il doit avoir ce trélas. Donc, ben, j'ai pas le choix. C'est-à-dire qu'on avait quelques-uns. Il y en avait pas beaucoup. Et puis, il y avait un appartement où on a déjà été avec une autre génération. C'était Lila, d'ailleurs. Donc on a été dans celui auquel on avait pas déjà été. Qui est celui-ci. Et j'ai délibérément choisi de le faire en mode studio ouvert. parce qu'il y a très peu de fenêtres et qu'il était très sombre. Et je me voyais pas faire une chambre minuscule, quasiment sans fenêtres. Qu'est-ce qu'elle veut ? Non, mais c'est bon, là. Tu viens de passer la nuit ici et tout. Laisse-moi le temps, non ? Ça va être un appart comme ça toute la vie de Copper. Vis jeune adulte. C'est-à-dire qu'après, quand il deviendra adulte, on pourra déménager. Pas de souci, Mina Princesse, comment tu vas ? Quand il s'occupe des travaux de l'appart, ça le fait puer. Ah, d'accord. Putain. Si c'était mon cas... Salut, Mayeline, comment tu vas ? Oui, je pense qu'on le fera. De toute façon, on sera obligé d'avoir des jumeaux. Voyez comment est fait l'appartement. On peut pas non plus se permettre d'avoir... Ce sera petit, quand même. On pourra toujours prendre un appart, mais... On déménagera. Puis ce sera bien, ça fera un peu un live avec de la décoration. Vous aimez ça ? Soit on fera un appart, soit on fera une maison. On verra bien en temps voulu. T'as fait la deuxième couche sur ton mur ? Non. Elle parle de mon vrai mur. Non, je l'ai pas fait. En même temps, je pense que sur les traits que j'avais tracés, il y aura les planches ou les équerres. Donc en fait, c'est pas très indispensable. Il mange comme un gros saligo. Il travaille ? Non, il travaille pas ! On va pouvoir travailler. Alors, on doit exceller en malice et en charisme. On est au niveau 4. Et en malice, on est un peu au niveau 4,5. Et la pâtisserie. C'est ça, hein ? C'est avec charisme, attendez. Je me perds. Je me perds du. Je me duper la tête. Au pire, si c'est pas dans les règles de la génération, ce sera pour son travail. Donc je serai obligée d'y aller quand même. Alors, orange. Maximum compétence charisme et pâtisserie. Voilà. Mais la malice, c'est avec son... Voilà. La malice, ce sera avec son travail. Donc comme il faut aller jusqu'au bout, bah voilà, on a pas trop de choix, Jean-Claude. Qu'est-ce que... Regardez-le, lui. Tabasco ? Je l'avais installé, Tabasco ? Eh, le profil est pas terrible, là. Non, c'est possible, parce que je sais que je l'avais mis de côté et je sais pas, je m'en souvenais pas d'avoir installé dans le Notre-Sauberie. J'avais pas vu que tu... Bah, c'est le seul qui a des tatouages, en vrai. Oui, mais tu pourras... Oui, tu pourras aller faire ton pipi après. Aucun problème. Il travaille pas, donc en vrai... Je suppose que vous n'avez pas envie qu'on vous dérange... Ah, parce que t'as... Mais j'étais pas... Ah, bon, d'accord. Refusez de sortir. Je m'ennuie, vous n'aurez pas de temps pour discuter. Demandez un autographe. D'accord. Vas-y, on va demander un selfie. Mais... Mais reviens, Jean-Pierre ! Bah, d'accord, tout va bien. Bah... Ah non, il y a encore le truc qui pue ! Ah, dis donc, on est voisins avec une star, hein... Qui a tellement pas d'amis qui... Qui sonne chez toi, quoi. C'est tout à fait logique. Ah, la vache ! C'est n'importe quoi. Je me suis fait arracher une don de sagesseur, je suis crevée à cause de... Oh là là, ma pauvre ! Les mioches, il les fera en étant adulte alors... Non, 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 on va les faire quand j'aurai quand même bien apprécié. Les réustacies, est-ce-tu pas censé avoir des baraques de fifou ? Bah, si, et là, il est dans l'ancien appartement de... Accepter de passer du temps. Là, c'est l'appartement de Pepper, donc c'est un... Ah, encore, on l'avait transformé en appartement de chambre, hein, mais bon... Là, c'était la chambre, c'était la chambre des enfants, la salle de bain. C'est pas non plus l'appartement le plus... Le plus classe du monde, hein. Mais en gros, je peux pas lui parler, en fait. Donc ça sert strictement à rien, là. Bon, bah tant pis. En plus, il repue. Non, mais ça me gave, là, par contre. C'est légèrement relou, hein. La communauté qui aime s'amuser a reçu le plus de votes. Oh merde, j'ai oublié les votes de la communauté. Allez, reste pas tout nu, mon petit. Euh, tu vas bosser ton charisme, un peu. Euh, vas-y, s'entraîne-toi à faire un discours. Vu que tu travailles pas, on va s'en... Ah oui. Attendez. Il est revenu chauveux. Ah ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas reconnu sur le coup. Je me suis dit, mais qui c'est que ça ? Bah, c'était sûrement un CC, j'en sais rien. Le mec, il sonne chez toi, mais il te parle pas. C'est ça, c'est quoi être mon con. Bah, bonne, hein, Valushkaya. Alors, tu peux toujours pas lui parler ? Allez, tu vas regarder, vas-y, vas-y. Tu vas te peindre au propriétaire et tu vas regarder la télé avec lui. Bon, bah non, parce qu'il se casse, en fait. Quoi ? Oh ! Bien sûr, quand vous faites partie de mes bons locataires, je vais venir jeter un oeil. Bon, oui, mais bon, le mec... Non, mais... Voilà. C'est complètement con, en fait. Hein ? Et pourquoi ils sont tous chauves, ces gens-là ? D'accord ! Mais ça, c'est quelqu'un qui me l'a fait aussi, et bah, sachez qu'elle est mariée avec Tabasco. Voilà, écoutez, les Sims font leur life, hein. Madame, il y a ça à réparer, hein, je vais en train de vous dire... Bon, hey, fuck, fous-le dehors, de toute façon, tu peux pas lui parler, donc qu'il dégage un petit peu. J'ai autre chose à foutre. Allez, tu vas t'entraîner à faire un discours. Ah, au bout d'un moment, ça suffit, hein ! C'est l'immeuble des chauves, il y a une épidémie de chauves. C'est la prochaine pandémie, ce sera... Tout le monde perd ses cheveux. C'est pas, hein, c'est du chauvinisme. Oh là là ! Ah, elle est bonne, celle-là. Parce que, bon, là, j'aimerais bien faire du... de la malice, mais on n'a pas le niveau 5. En parlant de vidéos où tu chantes Janelle, normalement, qui date ? Je dis ça, je dis rien. C'est possible, hein. Ouais, par contre, je vois pas, mais donne-moi des indices en privé. Comme ça, je le saurais. Le masque sur la tête, il veut... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas très intéressant, pour l'instant, je vous l'accorde, hein. Ouais, jusqu'au niveau 5. S'il meurt pas avant. Ça devient tant d'axe, hein. Allez. 20% ! Qu'est-ce que c'est dans ta vie, copper ? Rien ! Bonne à part, Marie. C'est vrai que je pourrais en faire, moi aussi. Et en tant que j'en ai pas fait de quiche. T'y racheter ça, après. Il est pas bon, ton bagel ? Il est fatigué. Ça pue, il est fatigué. Ah ouais, mais ça... Putain, c'est chiant, ce truc-là. Il a pas eu le temps, il est tombé dans les pommes, dans les... Dans les escaliers. Allez, va te coucher. Ça te fera du bien. Voilà. Oh bah la vache, il y a à peine 6h du matin. Nous coupons... Attends, avec tous les problèmes d'électricité. En plus, ça goûte, ça pue. T'as les rats, non mais franchement. Bonjour, hein, bonsoir, hein, quand même. Il nous coupe l'électricité alors que... Il est 6h du matin. Il dort, lui, il travaille, hein. Oh, ça va être Noël. Oh, trop cool. Alors, c'est... C'est où pour... Elle est où notre truc à nous ? Elle est là. 300 simflouz. Allez. Ah, désolé, il devait pisser avant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi ? C'est pas un moulin, notre baraque, à un bout d'un moment. Oh bah, ça y est, les voisins qui niquent. Verrouiller les portes pour tout le monde. Allez. Zut, hein. J'en ai marre des gens qui viennent squatter à la baraque, là. Ça y est, lui, il vénère. Tu vas regarder la télé. Tu fais pas chier. Visage qui pleure de rire. J'en peux plus. Une flingue, les voisins. Merci beaucoup, Patricia, pour ton follow, pardon. Et bienvenue à toi. Et merci, la game, pour ton follow également. Et bienvenue à toi. Il mange comme un gros dégueulasse. T'as Tabasco qui se fait plaisir, là. Écoutez. On entend bien le lit qui grince, hein. Ah, Tabasco, il tabasse, hein. Il tape bien dans le fond, hein. Ah, la vache. C'est un moulin, ton appareil. Bah, je ne comprends pas. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas pourquoi il était habillé comme ça. Chacun son trip, hein, après. On n'est pas là pour juger, hein. Ah. Non, parce que j'allais plus vite, donc on entendait le grincement beaucoup plus rapide. Tu te dis, ça y est, il est sur la fin, là. Il va avoir mal au rein, pauvre, hein. J'aurais quand même appelé la police. Pour qui ? Pour le mec qui est rentré, là, j'avoue. Bon, ça va, il n'y a pas grand-chose à voler. Ça me fraîchait qu'il vole un des portraits, mais... Je peux toujours les récupérer, donc... Ah, ça va mieux, comme ça. Il faut une poubelle, aujourd'hui, il faut une poubelle. Alors, ce serait bien qu'on ait de la malice à faire, mon petit, pour que tu puisses... Ah, bah... Ah, bah oui, mais c'est le festival des geeks, là, c'est pour ça. Oh, cool. Bah, viens. C'est pour ça. On va faire de la malice sur les gens. Je regarde un peu ce qu'il y a. Bah, c'est... Bah, le voisin, il niquait pas avec la voisine, parce qu'elle est là. Tabasco, à mon avis, il est débroué avec sa femme. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, ça ne me regarde pas. Voilà, tous les PC sont occupés. Il est descendu ? Non, ah non, il est encore devant. Mais vas-y, bouge tes fesses. Va dehors. Mais pourquoi t'es en pyjama ? Mais habille-toi, gredin. Allô ? Ah, allez donc. Allez, regarde, lui, c'est un bon client. C'est le fils de Maël, de... Nelson, il s'appelle Maël, mon fort. Nelson, mon fort. Salut, Béatrice, comment tu vas ? Salut, Alistrade, comment tu vas ? Il a une maîtresse. Bah, écoute. C'est ce qu'il veut, hein. Alors, parler de bricolage. Tu vas complimenter la tenue. Je sais, je fais pour la malice. Pas de soucis. Illuminer la journée, mais je fais un peu de charisme avec. Histoire de flatter. Ensuite, tu vas en malice. Prétendre être un génie criminel. Voilà, niveau 5 du charisme. C'est très bien. On recommence parce que le jeu, il m'a jarté. Voilà, prétendre être un génie criminel. Tu vas... Non, c'est pas dans la nickel. Oh là là, puis en plus, si je fais de la merde, forcément, ça va pas aller loin. Tu vas mentir sur la carrière. Quand tu veux, Jean-Claude. Ah non, il faut que tu sois assis pour que tu puisses te permettre de nous écouter. Oh, pourquoi pas, après tout. Tu vas mentir sur la carrière. Et lancer une rumeur grotesque. Oh, nous avons Dark Vador. Vous voyez, quand même, ce serait dommage que vous ne voyez pas. Ah, Jean-Pierre. Reste, discute avec nous, on est sympa. Malice s'invite à une fausse soirée. Ça va, j'ai fini le dernier épisode du Lord and Lady, j'ai voté. Ah, super, Elisraël, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça va, journée de fou, la pharmacie, mais ça va. Tu passes en pharmacie. Ah oui, du coup, tu dois en voir passer. Et t'as des gens qui sont atteints du Covid et tout, qui passent te voir, j'imagine. Peut-être, je sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas. Ah, il est paranoïaque, l'autre. Vas-y, tu as inspiré une confiance injustifiée. J'espère que, vu tous les trucs que j'ai mis, ça ne va pas sauter pour une raison de merde. Et tu vas faire un tour avec la poignée de 20 vivante, là. Je pense que ça devrait le faire. On est à quel niveau de la malice ? Ah, bon, bah, t'as un autre niveau 5. On va pouvoir avoir une promotion. Ça, c'est cool. Il n'y est pas encore, mais ça va arriver. Faire une blague sur le fait de faire crac-crac dans la fusée. Non. Non. Oh, t'as déjà une copine, mon petit. Tu vois, c'est quand même... Faut pas abuser. Dépêche-toi, est-ce que tu vas aller travailler, là ? Oh, putain, j'ai eu peur. Et voilà, niveau 5. Bon, on n'aura peut-être pas la promotion maintenant, mais... Ah, ça fait plaisir ! Tu vas imiter des sirènes. Tu vas aller faire les poches. Si on peut, on peut gagner de l'argent. Et donner une fausse bonne nouvelle. Fausse bonne nouvelle. Je ne sais plus. Alors, 40 simflouz ! Ça va, tranquille. Quel thug ! Et il ressemble bien à son ancêtre Pepper. Qui terrifiait San Michuno à péter sur les gens et tout. Elle pétait sur son mari, mais... Elle en a fait des conneries dans le quartier. C'est une famille de thugs, de toute façon. Bon, il s'est barré. Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux jouer à Big Block ? Ouais, qu'est-ce que tu veux. Ah ! Ah oui, il y a carrément quelqu'un qui est parti avec la fusée. Ah ouais ? Sexy, hein, les meufs, là. Avec vos costumes de lama. Grâce à cette musique. Incroyable. Pepper qui pétait sur ses enfants, exactement. Pepper la thug. C'est pour marquer son territoire. Ça, c'est mon gosse. Ça, c'est mon mari. Il est tellement moche, le costume de lama. Ah ouais, il n'est pas très saisi en... Bah, quoi ? Si, il est pas mal, mais le problème, c'est qu'on ne voit pas vraiment le visage, tu vois. Donc, on ne sait pas, on rencontre quelqu'un et puis... Amandine Béry. C'est une personne âgée. Technicienne du textile, comme moi. Tu vas bosser ? Ouais, il va aller bosser. Bravo, mon petit copper. C'est très bien, tu vas bosser dur. Ouah, c'était quoi cette blondasse, là ? De l'infini ? Merde. J'ai perdu la blonde. Elle est là ! Attendez. Ah non. Non, bah non. Zéro regret, no regret, comme dirait les incultes. Ah oui, il faut faire des bagarres, c'est vrai ! Trop bien ! On va aller chez les bottes du patron. Bonjour, mesdemoiselles. Dans son aspiration, je vois, il faut participer à 5 bagarres. On en est où de son aspiration ? Ah oui, quand même, déjà ! Ah oui ! Bah oui, on l'avait fait avec Alexandra, celle-là. C'est le legacy qu'on fait en live sur Twitch. Voilà, comme ça, vous le saurez. Et avoir 3 ennemis déclarés. Être témoin de la mort d'un Sims, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour être témoin ? Il va falloir qu'on traîne avec des vieux. Con, 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 con. Ah, avec sa mère ! Oh, tiens ! Coucou, ma belle ! Regarde, t'as des souris, t'as du taf, hein. N'hésite pas. Je suis pareille, je pète sur ma mari et mes gosses pour pas qu'on me les pique. Dégueulasse ! On rencontre une personne dans un costume de lama, et en fait, c'est un lama. C'est un... Ça arrivait déjà, c'est arrivé. Brûler un vampire. Oui, mais... En vrai, je les élimine, moi, les vampires, déjà, de base. Je les garde pas. C'est possible qu'on en ait, hein, mais... Il a géchant, hein, Tabasco, hein. Là, comme ça, et moi, il me fait pas envie, hein. Je sais pas vous, mais... En plus, je crois qu'il a un petit problème... Il a un petit pète au casque, je crois, parce que là... Je sais pas ce qu'il fait tout seul dans le couloir, mais ça fait peur. Et elle attend son mec qui revient. Mais c'est bien, regardez, elle fait le ménage. Regarde, ça pue, là. Tu peux nettoyer ? Ah, bah non. Ok, super. Tant pis. Donc là, il lécher les bottes du patron. Il a travaillé dur. Ah, lécher les bottes et faire de la lèche. Oh, comment ça augmente de ouf ! Waouh ! Mais c'est incroyable, mon petit. Tiens, tu veux nettoyer ça ? De toute façon, tu pueras, mais comme t'es déjà bien avancé dans l'hygiène, au moins, tu feras pas ça pour rien. Ah, il est hébété, maintenant. Ça pue. Oh, merde ! Ah, j'ai cru que... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai cru que c'était sa mère qui était morte. Lila, résiste un peu ! Il faut qu'il se bagarre avant que tu crèves. On invitera Lila à la maison. Elle viendra vivre avec nous pour que... Putain, c'est ça en plus. Oh, Lila, elle est morte ! Mais j'ai pas eu la notif et j'ai cliqué sur le téléphone. Oh, non ! Lila ! Déjà ! Elle est déjà morte, Lila ! Il fait peur de pas ce coup. Pourquoi il a pas de cheveux ? Je sais pas. Lila, t'avais un job. Restez en vie pour mourir. Avec nous, t'abuses, meuf ! C'est ça. Et coucou Nadine, comment tu vas ? Désolée, c'est la première fois que je regarde le Not So Berry. C'est quoi, du coup, le concept ? Désolée pour ma question con. C'est pas une question con, c'est un challenge qui est assez connu, normalement. Qui est basé sur... C'est comme à Legacy, il est basé sur 10 générations. Et tu commences avec, en fait, un sim. Chaque génération a une couleur type. Et du coup, des missions type. Tu vois, on voit clairement sur ce mur-là, c'était les héritiers d'avant. On a commencé avec Pepper, qui était de la génération Mante. On a continué avec Bordeaux, qui était de la génération Rouge. Pulco, de la génération Jaune. Nuage de la Grise. Et Lila de la Violette. Prune, voilà. Et Copper est de la génération Orange. Et en gros, on a des objectifs très particuliers à faire en fonction de chaque génération. Et puis voilà, tu t'avances, quoi, petit à petit. Et franchement, c'est super sympa, parce que, bah... Tu fais plein de choses différentes, tu déménages et tout. Et c'est assez appréciable. On se marre bien, nous. Quand même, on se marre bien. Ça fait plus d'un an que j'ai commencé. On fait un live par semaine. Et c'est assez plaisant. Et voilà. C'est tant pis pour Lila. Il va falloir qu'on aille récupérer sa tombe. Avant qu'elle disparaisse. J'ai vu un mec mignon pour mon Sims. Je voulais qu'il se drague, mais ça marchait pas. Je viens de voir que c'est parce que c'est son cousin. Oh non, Alex ! C'est dégueulasse ! Avec tout ce yoga pratiqué, c'est ça. Cette téléportée. Elle aurait pu être se téléporter chez son fils pour mourir devant ses yeux. Eh bah non. Putain, il y a encore les... Oh, quel enfer ! Quel enfer ! Il va remettre ça. Tu vas te laver. Après, t'iras manger. Et on va aller voir dans ta famille, là. Putain, par contre, il a pas dormi. Putain, mais les... Elle est à poil dans la maison. Surtout avec les souris qui se baladent. Oh ! Maman, elle sera même pas là pour votre mariage. Mais elle est mort tellement vite, Lila. Je suis choquée. Oh, salut, Martial. Comment tu vas ? Ça aurait pas validé l'aspiration. Bah ouais, je sais. Merci, Lili, pour ton follow. Bienvenue à toi. Putain, mais allez ! Allez, t'en mets plusieurs s'il faut. Oui, je sais, t'es fatiguée. C'est bon ? Ah, bah écoute, va faire dodo. Va faire dodo. Va faire dodo. Va faire dodo. Dors un petit peu. Tu prends le boulot à quelle heure ? À 19h. On ira un petit peu avant. Histoire de... D'aller récupérer la tombe de sa mère. Parce que... Voilà, quoi. Dan avait résisté plus longtemps. J'avoue. D'accord, je veux que ça permet de varier la partie. Ah, mais complètement. Complètement. Et ça donne d'autres objectifs à chaque fois, quoi. Ouais, si tu veux, ouais. D'ailleurs, est-ce que les frères et sœurs se sont casés ? C'est où ? Je ne sais plus. C'est ici, l'arbre généalogique. Ah, j'allais dire, on n'a plus Pepper. Si, ça y est, Pepper est bien là. Ça, c'était notre sim de base, Pepper. Et puis, voilà, il faut suivre cette branche ici. Celle-là. Celle-là. Et on est ici. Voilà. On a déjà traversé tout ça en suivant. Tout le reste, c'est les descendants des autres. Ouais, quand même. Et la coquelicot, ça continue à y aller. La petite Minnie aussi, la vache. Il y en a, non. Ils sont morts dans l'indifférence totale, mais... Alors... Ils ne sont pas mariés. Et lui, il est toujours lycéen. Donc, voilà. Tu vas discuter avec ta sœur. Ça va, il a bien dormi. Tu vas épicer. Elle a répondu des ragots jouteux sur Louis. Alors, je ne sais pas qui est Louis, mais c'est pas grave. C'est quelqu'un de la famille, mais sûrement pas de notre côté. C'est bon. Allez, on va aller voir Awi-Lokrik récupérer la tombe de Lila. J'espère en tout cas qu'elle y sera. Et on fera de la malice sur les frères et sœurs. Prune est morte. Ah, mais ça fait un moment, Prune, qu'elle est morte. En mode vacances, c'est la semaine dernière, vu que je profitais des loulous. Oh là là, la neige. Allez, tu vas frapper à la porte. Oh, regardez ça ! Coucou Lila ! Non, c'est Lila qui est morte, juste là, maintenant. Mais notre... Mais Prune, ça faisait un moment qu'elle a été décédée. Regardez-moi tous ces frères et sœurs magnifiques. Alors, Malice, tu vas vite à une fausse soirée. Tu vas... Oh, par contre, t'as repris du poids, ma petite... ma petite Sunset. Non ? Ouais, non. C'est Autone qui a pris du poids. Allez, tu vas parler à tes sœurs. Ah, qu'est-ce qu'on se marre... Et par contre, ils ne s'entendent pas du tout, en vrai. Ils ont une entente à zéro ? Mais wesh. Pourquoi ? Demandez, c'est pour quand ? En même temps, C'est quoi, ça ? Elle est enceinte, ou quoi, là ? Sunset ? Mais de qui ? Eh, nous, on nous intéresse à la vie sexuelle des frères et sœurs, faut pas déconner. Merci beaucoup, Gêne de l'eau. Gêne de l'eau, c'est comme ça qu'on prononce ton pseudo. Merci beaucoup pour ton follow, et bienvenue à toi. Sunset a toujours son boule de ouf. Ouais. Ouais. Il me semble qu'automne, elle a repris un peu. Ah, c'est Noël ! Ah, c'est bien que tu passes ce temps avec tes frères et sœurs, c'est bien. C'est cool. Ouais. Franchement, on dirait qu'elle a un petit peu de ventre. Elle a moins que moi, mais quand même. Ouais, je l'ai non plus, j'ai pas fait un stas. J'ai pas fait un stas ce soir. Pile à l'entrée. Ben, Dan était aussi à pile à l'entrée. Tu sais, tu veux faire un cadeau. Un lapin d'excellence. Un boulon. Tu veux un boulon, ma sœur ? T'as pas été foutue de gagner. Franchement. Vas-y, tu vas lui faire les poches. Tu vas peut-être gagner de la thune. On s'en fout, non. Demandez, c'est pour quand ? Peut-être qu'elle va répondre. Mais il doit bosser, non ? Ah, mais non, c'est férié. Ouais, mais il va aller au boulot. Je vais terminer ça, mais il va aller au boulot parce qu'il nous faut une... Oui, Simfouz ! Ça va aller le coup. Tu vas aller au taf après, mon coco, parce qu'il faut une promotion, là. Attends. Après avoir été sympa avec ta sœur. Ah oui, t'as faim, mais c'est pas grave. Oui ! On n'a pas fait les 100% d'interactions malicieuses. Il faut en refaire une. Prétend d'être un génie criminel. Je pense que ça... Allez ! Enchaîne ! Mais Jean-Claude ! Qu'est-ce que... Je suis stressée. J'ai besoin qu'on aille vite. Vite et bien. Oh là là... Ça m'énerve quand ils font ça. Ils sont buggés. Il faut absolument qu'ils soient assis pour faire un truc pareil. Nananinanana. C'est bon ou pas ? Partagez la théorie du complot. C'est bon ! Ah ! Bah va tafée alors. Barre-toi. Barre-toi, on va au boulot. Vite fait, bien le fait. Ouais. En même temps, on n'a pas trop de... Oh ! Père Noël ! Il faut que Père Noël vienne chez nous. Mais là, on va... Oh, on n'aura pas le temps ! Mais quelle tristesse ! Parce qu'on peut se battre avec le Père Noël ! Et c'est tellement drôle de se battre avec le Père Noël ! Ça pourrait compter dans nos bagarres ! Voilà. On n'aura pas le temps, on va bosser. Et Noël sera terminé d'ici là qu'ils sortent du boulot. Donc tant pis. Est-ce qu'on tire Joe d'affaires ? Quelqu'un appelait Joe de la bande locale est sous les verrous. Copper peut payer sa caution par loyauté envers lui ou garder ses simflouzes car après tout, qui lui a dit de se faire pincer ? La dernière fois, on n'avait pas du tout payé la caution. Est-ce que là, vous voulez qu'on paye la caution ou toujours pas ? Oui, c'est un mode, Morgan. Normalement, c'est... Si, je ne dis pas de conneries. Voilà, tu veux le lien ! Ouais, je fais des commandes un peu pour tout. On paye la caution pour Camille. Que dites-vous dans le chat ? Est-ce qu'on vous paye la caution ou pas ? Oui, on a 2500 en simflouzes, donc 30, ça passe largement. On est des radins. Chacun pour sa pomme. Ah, quand même, il y en a qui... Alors, attendez. On paye. On paye, on paye, on paye. On paye pas. Oui, on lui paye. On paye. Chacun pour sa pomme. On paye. On paye, on paye. Bon, bah... On paye. Allez. C'est une victoire écrasante de la payance. Tu vas travailler dur, par contre. Oups, il s'avère que Joe s'est fait prendre exprès. Cela faisait partie de son plan. Perte de performance petite. Aïe ! Zut ! Bon, tous ceux qui ont dit qu'on en payait, je vais donc vous bannir, parce que c'est comme ça. Oh oui ! Promotion canapé ! Oh là là ! Ça, c'est cool ! On est devenu une petite pointure du crime. On a également reçu en bonus 804 Simflouz et des nouveaux vêtements. On gagnera 32 Simflouz de plus par heure. On est au niveau 5 de la carrière criminelle. C'est quand même pas dégueulasse, Jean-Pierre. J'ai envie de te dire. Tu fais un peu le ménage là. Pour une fois que l'appart, il n'est pas trop en bordel. Ouais, tu vas manger. Si tu veux, tu peux regarder la téloche. Vraiment, je sais qu'il n'y a pas de coups de merde. Tu mets Twitch, voilà. C'est très bien, c'est Twitch, ça. Ça, tu t'occupes. Et après, il dira... Tommy ! Oh, Tommy ! Voilà. Youhou, vous promos malgré tout. Oui, ça va, ça va. Il a quand même géré, il a eu sa promotion. C'est mieux. Partons dans le monde des bannis. Il n'est plus plus pso cool avec sa prom... Coucou, Polinette ! Non, non, t'inquiète, il n'est plus pso. On a trouvé sa future... La future pondeuse. Des jumeaux. On n'a pas le choix, il nous faut des jumeaux, pour le coup. Oh, merci beaucoup, Alistraël, pour ton pras. Merci beaucoup. Gros bisous à toi, Ismaël et Boulle. Merci énormément pour le soutien. Ça fait très plaisir. Voilà, voilà. Non, non, il n'est plus pso. La semaine dernière, on a cherché une femelle dans le quartier pour justement le déniaiser. Et puis, en fait, on est tombé sur la petite bombe. Qu'est Emanuela. Et moi, j'ai dit, finalement, on ne va peut-être pas la garder qu'un coup du soir. Elle est là-bas. Elle est là. Je t'ai vue. Je t'ai vue, Emanuela. Emanu, 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 je ne sais plus son prénom. Et elle a les cheveux oranges comme lui. C'est merveilleux. Ils feront des bébés à la tête orange. C'est incroyable. Toi, tu vas prendre une douche. Tu vas manger. Tu te prépares quand tu fais ta life. Hey, merci Galaxy Soleil pour ton follow. Bienvenue à toi également. Ça, et Ricardo se réveille. Tu ne peux pas me banne. Tu as trop besoin de moi et moi de toi pour me pousser. Je peux toujours vous banne. Franchement. Alors, madame, votre mari, il a fait des cochonneries. On l'a entendu. Ce n'était pas avec vous, par contre. Mais moi, je dis ça, je ne dis rien. Par contre, quand est-ce que tu fais des bagels ? Des bagels sympas, là, avec du saumon. Cream cheese, saumon. Ah ouais. Allez, vas-y. Mais putain, mais pourquoi il y rentre tout le temps ? Ah, mais lui, c'est vrai qu'il est des dégueulasses. Il est affreux, ce type. Tu vas demander conseil. C'est juste pour faire de la malice sur lui. En vrai, je m'en fous. Et du charisme aussi. On va faire un peu de malice. Tu vas inspirer une confiance injustifiée. Tu vas parler de cuisine. Tu vas le flatter. Tu vas le flatter. Tu vas me demander conseil. Ah, il faut les bagarres. Alors, attendez. Je vais faire un petit peu de malice avec lui et du charisme. On ne va pas se gêner. Et après, on va faire de la bagarre. Parce qu'il faut quand même avancer là-dessus aussi. Il faut niveau 6 de malice. Donc, on a encore pas mal de taf à faire en malice. Oh bah ! On est déjà à 60% du niveau. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop la facilitance. Tapez. On veut déu 100. Et ça m'a tout enlevé. Merci, le jeu. C'est toujours agréable. De se faire entuber comme ça. Je reste poli. Ça me demande beaucoup d'efforts. Taper, on veut du 100. Ouais, après, après, après. Dès qu'on a le niveau en malice, on va faire le thug et on va le t'arbrasser. Et puis, c'est moche. On perd rien. Je suis une connasse. C'était pour avoir le smiley boule. Oh, t'es trop mignonne, Alistraël. On n'a pas vu ton dernier maquillage sur Instant Post. Non, pas encore, Martial. Parce que je me suis dit qu'en fait, je les mettais tous trop d'affilée. Donc, je vais bientôt le mettre. En fait, je n'ai pas vraiment une super photo où on voit tout bien, mais je vais voir. Je vais voir. Doucement, mais sûrement. Nous, on tape les moches. Exactement. Tu vas lui arracher le cœur. Ah non, je n'ai pas mis le mode, là. Je l'ai enlevé. En fait, j'avais oublié de l'enlever quand j'ai enregistré lundi, le Lord and Lily, j'étais là. Ouais, non, mais il faut que je l'enlève parce qu'en fait, si je tournais que les gens s'entretuent entre eux, je voyais le délire qu'il y avait des traces de sang partout et que je faisais « Mais c'était le prétendant ! » J'allais le faire en prétendant ! Ça aurait été chiant. Que Cunégonde, elle se pointe et elle sort la tronçonneuse et elle défonce tout le monde. Non, tu vois, ça... Non, je me suis dit que non. J'allais quand même enlever le mode pour le Lord and Lily. Qu'est-ce que c'est que cette tâche ? Jouer tour de main de poignet, là ? Ah putain, on va pas avoir le temps. Ils prétendent être un génie criminel. Ah. On a le temps d'atteindre le niveau 6, mais je suis pas sûre qu'on ait le temps beaucoup. Oh, le nuage nocif ! Oh oui, le P ! Le fameux P ! Tu vas lui faire les poches aussi, si on peut gagner de la thune. Lui faire le P de Pepper ! Voilà. Ah, tu pu, mec ! Oui ! Niveau 6, c'est la malice ! Allez, maintenant, on peut on peut le faire le être méchant avec lui. On va le railler un petit peu. Il reste peu de temps avant d'aller au... Dans 30 minutes ? Dans 30 minutes, il faut qu'il aille bosser. Crier dessus. Allez. Tu vas jeter une boisson. Le voisin qui ne capte rien, tu sais. Mais elle aussi, elle parle toute seule dans le couloir, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont tous fous. Lucie Colette. Hein ? C'est qui, ça, Lucie Colette ? Moi, je ne connais pas. Moi, je ne réponds pas. Allez, tu vas t'excuser avec élégance. Hé ! Salut, Tristan ! Et merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Hé, mais il continue à être méchant. Il faut se battre. Il faut se battre. Il faut se battre. Il s'excuse, et puis juste après, il refait le thug. Oh, ta mère, c'est un lama, vu la tranche-quotin, un gars. Oh, mon dieu ! Le travail est plus important. Avoir une promotion est plus important. Oh ! Oh ! Il a dit cul. Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! Oh, oui ! C'est de classe ! J'en bave. C'est de classe ! My goodness ! Baby ! Hit me, baby, one more time ! Ouais, je sais, pourquoi pas. Ah, là, c'est la miniature, les enfants. C'est de classe ! Hé, moi, je suis un mafio, ça ! Qu'est-ce que tu veux me chercher de l'épaule, là ? Oh, là, 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 là. Allez, tu vas lécher les bottes du patron. Tu vas tellement les lécher qu'il y aura les chaussettes trempées. Tu verras. Il a dit cul. Non, c'est moi qui... Parce que l'autre, il est là. Oh, mon Dieu, il a dit des mots interdits. Quel homme. Vous avez vu ça, hein ? Il est beau gosse, quand même. Bah, pas lui, bien sûr. Imaginez, on aurait eu ça en héritier. J'aurais un peu tiré la gueule. Alors, il aurait été parfait pour un... Ugly to beauty, legacy, hein, mais... Tu vas rester jusqu'à temps qu'il rentre, ça m'arrange. Pour faire la bagarre. On va faire la bagarre. Tu regardes quoi ? Tu regardes le chevalet ? Oh, non, bichon ! Ah ! Ah, il y a chéri qui arrive. Tu copules pas avec ça, hein ? C'est pas ton mec, hein ? Donc, c'est... Emmanuella. Voilà. C'est elle, la future pondeuse de nos jumeaux. Quand même. J'ai envie de dire. Je suis tombée là-dessus. J'ai fait... Hé ! Hé ! C'est qu'à l'heure du potentiel, hein, la petite, là. Voilà, des nichons. C'est des obus nucléaires, les machins, mais... C'est la seule chose qui peut me déranger. Il est beau, quand même, Cooper. Je suis bien contente qu'il soit... Oui, mais la génération était belle. J'avoue que la génération, même les filles, même Fox, ils étaient tous sympas. Ils étaient tous beaux. Imagine, la meuf se trompe. Ouais, genre devant nos yeux, elle roule une pelle au mec, tu sais. À cette mocheté, là. Qui revient, le gars ? Il est vénère. Ah ! Bijoux fantasy. Après avoir franchi tous ses portails et roulé sous tous les lasers, il s'avère que les bijoux de Madame Vanderbilt sont en zircon cubique. Et un patron du crime local menace Cooper à cause d'une dette non remboursée. Y a-t-il encore assez de temps pour une autre mission improvisée ? Ou vaut-il mieux ne plus rien faire sans plan précis ? Alors là, j'en sais rien. C'est vous qui avez décidé. Est-ce qu'on fait une mission improvisée ou est-ce qu'on ne fait rien ? Comme d'habitude, c'est vous qui choisissez. Ah ouais, elle est belle gosse. Triplé, pas jumeau. Écoute, du jazz, tu vas à la pêche. Non, non, mais il faut des jumeaux pour la génération d'après. Donc, ce sera ce que jumeaux. Si j'ai triplé, on tirera pile ou face. Lequel des trois, on dégage. Comment on peut tricher ? Il faut avoir des jumeaux sans le MCC. Alors, ouais, il y a une station. Je sais que ça peut marcher pour des jumeaux. Ça, c'est pas une connerie. Il faut écouter une certaine radio et regarder le programme pour enfants. Je crois un truc comme ça. Il faudrait que je reteste d'ailleurs ce genre de truc pour voir si ça marche à chaque fois. Alors, mission, impro, on improvise, mission, 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 improvisation. Rien. Improvisation. Ah oui, quelle naze. De quoi ? Tristesse, j'ai pas mon cul à côté de mon nom. Mais si, t'en as un, t'as ton cul. Mais bien sûr que t'as ton cul cul. Le trait fertilité. Ah oui, aussi, ouais. Et salut, Quentin, comment tu vas ? Bon, en gros, on improvise la mission, donc c'est parti. Ouais ! Attaquer l'épicerie locale est un succès total. La caisse enregistreuse contient l'argent dont Copper avait besoin sans oublier les chips gratuites. Oh là là, aïe, aïe, aïe. Il va plus non, il va plus non pouvoir, hein, Copper, là. Oh non ! Oh ! Bon, quand même, on gère bien avec lui, hein, pour l'instant. Pour l'instant, on gère super bien avec lui, hein. Et merci beaucoup, Ilana, pour ton follow. Bienvenue à toi. Crac, la musique des Sims. J'adore. J'adore la musique des Sims. Ça augmente. Ça augmente un petit peu. Bon, zut, le voisin est parti. Avec qui on va faire de la bagarre ? Oh, elle est mignonne, elle fait le ménage. Elle est choupette. Bon, bah, elle se casse aussi. Ah bah non, finalement, elle reste. Qu'est-ce que tu fais ? Ah, d'accord. Il a fallu qu'elle revienne pour disparaître, là. Et là, il a ramené 192 Sims Flouze. Bah, c'est bien, performance excellente. On va pas se plaindre, hein. Il est plutôt pas mal. Tu peux me débarrasser de ça ? Tu vas éteindre ça aussi, t'as qu'à faire. Il est en forme. Je vais le faire dormir tout de suite. Quand il sera... Il sera au taquet. Oh oui, il est 2h du matin. Et après, on ira le faire bagarrer. La bagarre. La bagarre. J'ai écouté la musique des Sims, c'est ce qu'il n'y a pas d'enneiger. Ah bon ? Ils ont une musique exprès ? Tu me diras, comme d'âme, mais... Ah ! Ouais, on va voter. On va voter. Déjà. À voir les plans d'action du quartier. Alors, la commune de Kekin s'amusait. Dégustation de boissons, économie d'eau, économie d'électricité, union des gourmands, nous portons des sacs. Partage total. Rien de tout ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Il a 504 points. Ouais. Ah ouais. Amour pour tous, retour à l'ancienne, production d'énergie propre, allez, un esprit sain dans un corps sain. Ça va ? On a 10 points d'avance là-dessus. On peut être tranquille. 500 points, quoi. Ça va ? Trop cul, là. On fait notre quartier à notre mesure. Oh non, les cafards ! Oh non, les cafards. C'est pas vrai. Oh ! Quel enfer. Qu'est-ce qu'il a ? Empirer les choses. Mais non, ça va. C'est bon. Hé, mange ton bagel. Va pisser. L'appart de l'enfer. C'est déjà nouvel en demain. Ah putain, ils sont revenus. C'est où que... C'est où ? Là. Hé, ça vous dit qu'on se castagne avec la proprio ? Bah, je peux pas... Ah c'est bon, ils sont partis. Ok, tu vas me faire une petite douche. Et on va descendre, voir... Qui c'est qu'on va castagner ? Donc tu vas venir là, après. Oupopopopo ! Oh oui, hein ! Non, mais c'est pas parce qu'on a déjà une... Qu'on peut pas regarder le menu, hein ! Ou par contre, elle a un maquillage. Laisse tomber, hein. Ça fait peur. C'est la Saint-Demain de Chouno, hein. C'est toujours compliqué. On peut pas bouger comme on veut. Je peux te regarder, madame ? Ah ouais, ça va. Ça va, il y a un petit style. Rouge à lèvres, évidemment, il est à chier, hein. Mais bon. Liana Parker. Et elle est partie. Voilà. Alors, qui c'est... Oh, regarde, ta chérie qu'elle a ! Oh, trop mignonne ! Allez, tu vas lui rouler un gros patin. Elle est en train de se battre avec ses baguettes, là. Comment va, ma dulcinée ? Parce qu'elle est venue, mais il était pas là. Alors, ils ont pas pu... Hein ? Voilà. Proprio ? C'est quelle couleur après ? C'est rose. J'ai dû aller à la banque. Karim devait 160 euros en carte cadeau. Ah oui, quand même. Elle t'a dit d'arrêter de l'appeler en plus, ça lui freine le son. Allez, tu vas faire quelques petites mamours parce qu'elle le vaut bien. Et après, tu vas... Oh, c'est dommage, elle est enceinte, celle-ci. Moi, j'aime bien frapper des femmes enceintes. T'es moche, toi. Tiens, c'est parfait. Tiens, l'écolos, c'est... C'est un descendant de ton Sims, je pense, Marie. Attends, on va la regarder. Stéphane Dubois, Manon l'écolos. Vu les yeux marrons, j'ai envie de dire, c'est descendant de tes deux familles de Sims. C'est ce roulage de pelle en règle. Incroyable. Mon chéri, je dois te laisser, il faut que je me castagne avec un Wesh, là. Rah, le look. C'est pas mal, ça. Jérôme Adams. Qu'est-ce que c'est ? Ça vient d'où, ça ? Ken Adams. Ken Adams. C'est dans les... C'est dans les Suds, c'est dans Friends, ça, Ken Adams. Pourquoi je le flatte, d'ailleurs ? Non, je l'insulte, il faut la bagarre. On fait la bagarre. Par contre, tu peux t'en aller, Georgette. Parce que sinon, il va croire que je l'insulte. Oh, putain. Il faut que je recommence tout. Ça m'énerve quand ça fait ça, les Sims. Je n'ai mère quand tu fais ça, les Sims. Eh, merci beaucoup, Sazunette, pour ton follow. Bienvenue à toi. Du bois plus les colos combo. T'as vu ? C'est incroyable. Mais oui, les beaux gosses coppers. Je suis contente, quand même. Vas-y, pète-lui dessus ! Pète-lui dessus ! Pète-lui dessus ! Tiens. Tiens, ça sent bon. Pardon, vous ne voyez plus. Hum, petite odeur de paix, là. Hum. J'adore. Nous, on frappe que les moches et les françaises. C'est pas un live pour les enfants. En cherchant des nouveaux challenges, j'ai vu le challenge, j'ai pensé à toi, Marie. Il me semble que je l'ai vu, moi, j'avais pensé à le remanier. Cucu, Madame Julie, comment tu vas ? Quand Shirley parle de bagarre, ça me fait passer à la chanson « La bagarre » de Caminy. Par contre, ça, je connais pas. Il arrête pas de lui péter dessus. Challenge Friends. Ouais, il me semble que j'avais vu ça, mais il n'était pas très, très, très poussé. Et j'avais commencé à un peu remanier, mais je vais pas être trop loin. Allez, on peut le bagarrer ou pas ? Allez, la bagarre ! La bagarre ! Je suis désolée, Marie, il était là, sur mon chemin. Fallait absolument que je l'attaque. Salut, comment t'as fait pour être dans un immeuble ? Il faut avoir l'extension qui s'appelle « Visitadine » pour être à San Michuno. Chaque génération en présent n'a pas... Ah oui, non, c'est pas du tout celui-là que j'ai vu, alors. C'est pas du tout celui-là. Qu'est-ce qu'il a ? Il appelle les flics ? Allez ! Énerve-toi ! C'est Dex qui mange. Allez, insulte-le, énerve-le ! Offre-lui un prout emballé, là. J'aime bien qu'ils lui pètent dessus, ça me fait marrer. Pas de soucis, sa zounette. J'ai failli dire vivre ensemble, mais non, c'est « Visitadine ». Allô, 911, un roux veut me taper parce que je suis moche. Regardez ! Je suis sûre qu'il est en train d'appeler à SOS Tristesse. Déclarer comme ennemi. Ouais ! Pas, pas, pas ! Et reviens ici ! Squad d'amis ? Comment ? Pardon ? Quoi ? Hein ? Non ! Oh, reviens ici ! Saligo ! Je te laisse pas partir comme ça, ça va bien, non ? Tous ces efforts ! Allez ! Copper ! Soirée-jeu ! Ouais, alors j'arrive, ta quête, je ramène le fouet, chérie ! Et les boules de guéchat ! Voilà ! Oh, ils sont mignons, on dirait des jumeaux ! Bon, il y en a un qui est beau, il y en a un qui est pas beau, hein ? On va essayer de lui faire les poches, mais il sait que ça marchera pas. Mais ils peuvent pas se batter ? Moi, je veux qu'ils se battent. Mais merde ! Le jeu ! Oh, purée de s'en mire ! Moi, je triche, je m'en fous. Il est parti ! J'en ai marre ! Je veux qu'ils se battent ! Pourquoi ils peuvent pas se battre ? C'est fini ! Remboursé ! C'est pas drôle, hein ? On n'a pas d'amis, on veut juste se bagarre avec des gens. Il y a retiré sa collerette, pas besoin de retirer le pansement. Madame l'avait retiré quelques jours avant la vétérinaire a pu retirer qu'un seul fil sur deux parce qu'elle se laisse pas faire. Il était à trois sur elle, visage avec des larmes de joie. Vache ! Sauvage, hein ? Bon, tu casses... Je vais me doucher. Ok, agent 21, boule, agent 21 euros, agent 21 prout. Offre-lui le cadeau méchant ! J'en ai marre, là ! Ça marche pas ! C'est parce qu'il est ado. Putain, c'est ça. C'est la faute qu'il est ado. J'ai perdu tout ce temps. Hé, toi, la blondasse ! Tu vas y passer. De toute façon, c'est pas grave, il faut avoir plusieurs ennemis. Ah, pardon, madame, madame... Y'elle. Pourquoi j'ai des sims... Pourquoi j'ai des sims qui ont une apparence avec la voix d'une autre apparence ? Non, tu vas pas draguer ? Oh my god. J'ai cliqué trop vite. Vas-y, fais les poches. Pourquoi, 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 je fais n'importe quoi. Ah là, quelqu'un en colère. Ça m'arrange, moi. Moi, ça m'arrange, quelqu'un en colère. Nous sommes des thugs. C'est pas elle qui avait appelé ? Lucie Colette. Mais t'es qui, toi, du coup ? Conjoint de Thierry Colette. Je ne sais toujours pas qui c'est. Un prout emballé ! Monsieur la blonde, c'est ça. Il est bien jeune adulte ou adulte ou... Ouais, mais Camille, tu vois, avant de lire ton message, je m'en suis rendu compte. Ah, la bagarre, la bagarre, la bagarre... Oui ! La bagarre, yes ! Ah, quand même ! Pour l'instant, Copper a le dessus. Ici aussi. Ouais ! Réputation atroce ! Heureusement qu'on a déjà trouvé la femme de notre vie, hein. T'es qui, toi ? T'es qui, toi ? Lequel des deux les plus moches ? Bah, c'est toi. Allez, hop, c'est toi qui y passe. On te connaît déjà ? Allez, hop, on va te railler. Peut-être que c'était un copain d'enfance, hein. C'est un jeune adulte, c'est bon. Allez, Copper ! Chope-le ! Oh là ! J'adore ! Ils sont tous fous dans ce jeu. Ils sont tous dingues. Merci beaucoup, Lunay Gamers, pour ton follow. Bienvenue à toi. Un petit défaut des Sims 4. On ne sait pas différencier physiquement les ados des adultes. Malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Il va s'excuser de temps en temps, hein, histoire de remonter. Tu fais un peu de malice aussi, Fils-enquillé ? Tu vas me mentir sur la carrière ? Oh, il a un magnifique pantalon. On peut déjà se battre ? Oh, alors attends. On va faire un peu de malice. Histoire de... Il va bosser, là ! Merde. Se battre. On va y arriver. Regardez tous ces gens qui regardent le spectacle. Toi, t'inquiète, on te recroise quand t'es jeune adulte. J'ai pas fini, mon... De te parler, mon gars. Non, il travaille peut-être pas. Ah, il travaille à 20 heures ! Oh, nickel ! Oh, nickel, si on peut faire de bagarres, ça serait cool. Ça serait très bien. Pas de soucis, Quentin ! Des bisous ! Les frères Bogdanov ! Allez ! C'est la bagarre ! Pour l'instant, c'est lui encore qui est le dessus. Regardez-moi tout ce spectacle gratuit, là. Et donner de l'argent, après. Eh ben non ! Il s'est fait casser la gueule ! Oupsi ! Attends, tu vas le déclarer comme ennemi. Ça peut être bien. Pour plus tard. Déclare comme ennemi. Eh, toi ! Je t'aime pas ! Tu es mon ennemi ! C'est ta faute, t'as qu'à pas avoir les sourcils épilés ! Non mais, depuis quand les mecs, ils s'épilent les sourcils, quoi ? Eh, tu peux rentrer. Tu vas te remettre sur pied un petit peu, parce que là... Oui, non mais va à la maison ! Tu me diras, il doit aller travailler. Bon bah, il part à fait ! Allez, c'est parti ! Et donc, c'est... C'est sympathique ! On a fait quand même deux bagarres ! On avance tout doucement, on en a deux sur cinq. Il a une réputation dégueulasse, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il est censé avoir sa promotion ! Il est censé avoir une promotion ! Et oui ! Promotion ! Ça, c'est bon ! Ça, c'est bon ! Ça, c'est très, très bon ! Ah ! Comment on avance vite ! Je pense qu'à la fin de l'épisode, on va mettre les gamins en route. Comme ça, la semaine prochaine, on a des gosses, des jumeaux. Voilà, je pense qu'on est bien, là. On peut avancer tout doucement. C'est cool ! On y est bien. Alors, par contre... Maximum carrière criminelle. Ça veut dire qu'on doit faire quoi ? Patron ou oracle ? Vous pensez qu'on fait quoi, du coup, entre les deux ? Parce que ce n'est pas précisé. Je crois que patron, ça rapporte vraiment de la thune à fond, mais... Voilà. Mais je ne sais pas si oracle, ça fait très Matrix. En même temps, ça me fait marrer. Tu penses que c'est oracle ? Je ne sais pas du tout. Crime, elle avait fait quoi ? Elle avait fait oracle ou patron ? Oui, on a déjà fait patron, mais avec le legacy. Il me semble. Voilà. Je ne sais plus. Il n'est pas précisé dans les règles. Donc, en vrai, je ne sais pas laquelle des deux branches on fait, quoi. Parce qu'apparemment, on n'est pas vraiment quelqu'un de pas bien. Mais en fait, on a une réputation atroce. Donc, il faudrait savoir. Après, quand on a fini l'aspiration d'être un méchant et tout ça, on se rattrapera. Nos ennemis, on essaiera de devenir copains avec. Crime a fait patron ? Si tu as joué à la fin dans les nœuds, prends l'autre comme ça. Tu auras exploré toute la carrière. Allez, on prend oracle alors. Ça paye moins, mais ce n'est pas bien grave. Qu'est-ce qu'il y a, mon coco ? Allez, laissez-moi un mot passif-agressif. Lire le mot. Voleur digital ! Il est désormais 11 simflouze de plus par heure, soit 43 simflouze de l'heure au total. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le mot ? Prenez le temps de vous asseoir et de respirer. Inspirez. Expirez. Oh, punaise, il va falloir faire de la programmation. On n'a pas d'ordinateur, mais par contre, on a du pognon. Et ça, c'est plutôt bien. Tu vas aller bouffer. Tu vas aller dormir. Du coup, on n'a pas été voir sa copine. Elle est venue soirée-jeu. Elle a bu un verre d'eau. Elle s'est occupée comme elle pouvait. Oh, les rats sont revenus. Il grandit dans 11 jours. C'est pas mal. Bon, il n'a pas bouffé. Je t'ai dit de manger, copper. Ça suffit. Tu anéantis ces bestioles. Les cafards, la puanteur, les problèmes de fuite, problèmes d'électricité. Suffit. Quel appart de merde. Dans 12 jours, tu déménages. Un peu de courage. C'est bon ? C'est anéanti ? Tu vas me jeter tout ça et tu vas te coucher. 5h du matin. Alors, on a 5000 simflouzes. On va améliorer légèrement cet appartement. Qui va bientôt accueillir sa dulcinée. Quand même. Et on va lui mettre un PC. Ah, magnifique. Le petit bureau orange. Incroyable. On va le mettre là. Avec une petite chaise orange. Ah, est-ce que c'est moche. Ah ah ah. Oh non, c'est affreux. Allez. Tu vas prendre ça. Ordinateur. Un petit laptop, là. C'est très bien, ça. Il y a en orange. Ouais. Il y a en jaune. Celui-là, alors. Il fera très bien l'affaire. Et un petit tapis pour le cadavre, là. En orange, évidemment. On va essayer de trouver ça. En vrai, il y a celui-là. Mais c'est celui qu'on a déjà mis dans la salle de bain. Ouais. C'est un peu bizarre, quand même. Non ? Si je mettais dans l'autre couleur. Je suis pas fan. Allez. On l'enlève. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Voilà. Tout est devant nos yeux. Ou peut-être juste celui-là, comme ça. C'est discret. Alors, peut-être deux. Celui-là, je le trouve trop gros. Talala, talala. Bah, nickel. Et vous savez ce qu'on a pas mis dans cette maison ? Des plantes. Et ce n'est pas excusable, ça, les enfants. pas de plantes c'est pas possible après il n'y a pas quinze mille plantes du orange hop mettre cela comme ça un petit peu de vie quand même que d'y entre ah oui celle ci est trop belle on va la mettre là dans le salon nickel voilà on reconnaît plus l'appartement tellement il est beau oh mon dieu qui est mort alicia raid je ne sais pas qui c'est j'ai toujours là mais je faisais vite fait le montage une rediff ouais non mais t'inquiète et pousser comment ça a poussé il ya eu un mort ouais une morte malheureusement mais là il va être triste encore deux jours alors qu'on sait pas qui c'est vas-y ça me saoule c'est ta chanson charlie de quoi c'est ma chanson n'a rien compris ah non non quoi au tonne cas c'est burne soirée netflix oh mon dieu c'est les souvenirs de la génération grise qui est qui sont revenus j'adore le tempi vintage je le mets super souvent connexion pour rave ah ouais il faut peut-être pédaler plus vite tout beau la part ah ouais tu as vu on reconnaît plus un il ya juste si un ordinateur que je vais bloquer d'ailleurs voilà verrouiller l'ordinateur tout le monde sauf copper voilà comme ça ce sera le sien à lui que sa meuf elle pourra pas y aller une connaissance m'a dit à quel point elle te déteste essaye d'être un peu plus gentil ne pas être apprécié c'est sur une autre pente sous glissante pas oui bah écoute il aime bien quand ça glisse bien bichette ah vas-y tu vas appeler un machin la sos tristesse ça pète les noix sachant que tu connaissais même pas je sais même pas qui c'est moi alicia red là oui quand même il ya quelques personnes qu'il n'aime pas ah c'était pas quelqu'un qui s'est battu bon mais je t'ai demandé de faire des choses en fait mec à un moment donné tu tu les fais je sais pas d'accord pour manger ça on va le remplacer parce que pas d'argent qu'est ce qu'il ya à la vie bien sûr via ma soeur vient visiter notre appartement il est beau pour un appartement de garçons tu me diras ça se voit que c'est pas un appartement quand même tiens on va on va te faire pas de la méchanceté on va faire de la malice on va on va on va on va qu'est ce que c'est que cette tâche on va prétendre être un génie criminel acheter l'amitié ah ouais on peut acheter l'amitié de sa soeur c'est merveilleux maizy grove craibau maizy grove craibau copper pourra regarder des films pour adultes sa meuf le saura pas attention passera saura a eu savoir il faut acheter avec sa maîtresse c'est ça on sait pas qui c'est mais mais quoi pourquoi elle est pas contente celle ci vas-y fait une blague et tu vas lui péter dessus un petit peu aller pour marquer le territoire et merci qui rallye pour le follow bienvenue à toi ça veut dire quoi il est beau pour un appart de garçons non mais on ça se voit bien que c'est je suis une fille j'ai fait tu vois j'ai mis des petits tapis des plantes je dis pas les garçons si ils le font mais je sais pas et il y en a ils sont moins soignés on va dire peut-être sachant que c'est un il vit en célibataire il lui a pété dessus comme un gros porc j'adore on va bientôt arriver au niveau 7 1 de la annonce un refuit oh tu es belle ma soeur j'ai pas regardé ça on est que samedi savoir qu'est ce qui a été voté vas-y tu vas faire les poches aussi on avait dit pas les a pas la famille mais bon fou qu'un maintenant j'avoue j'ai ni plantes ni tapis chez moi bon tu es pas le seul je pense mais il y en a qu'ils en ont tu vois donc je n'irai pas j'ai aucune plante et un seul tapis cerise je secrètement un homme je pense marie ouais salut nika comment tu vas oui j'ai fait attention à moi toi aussi attends quoi si je voulais c'est pas de soucis c'est l'idée gros bisous à toi ah ouais tu m'étonnes mais des gros bisous à toi bientôt peut-être demain si tu es en forme ce sera pas très très tôt et améliorer une relation avec marc modo tiens et avec nicolas mary oh la la manuela elle a des super elle a des super lunettes tu vas faire une imitation on a 1h23 de live qui sait quoi squad d'amis ah je pense qu'elle est là on va la faire emménager la petite là on va la faire emménager chez nous je pense qu'il est temps partager la théorie du complot tu vas faire une petite blague de faire des petites grimaces et un peu encore de malice prétendent être un génie criminel voilà je pense qu'on est pas mal on va aller jusqu'au niveau 7 avec sa soeur quand même exprimer son admiration on a gagné la comédie c'est pas vraiment ce que je voulais mais pas méchant malice partager la théorie du complot et illuminer la journée partager des photos zéro tapis j'ai qu'un seul non à part mes tapis de bain là dans la salle de bain j'ai mon tapis de salon j'ai pas d'autres tapis près les plantes ça j'en ai par contre bah il n'est pas que j'en avais pas chez moi et coucou chéri comment tu vas à merde il est triste maintenant oh non zut flûte mince mettre au défi de courir en public allez vas-y tu vas aller courir nu bien sûr en public comme ça sa soeur elle va aller montrer ses attributs à tout quartier ça va bien nika ça va bien chanel ne dit pas ce mot attend j'ai pas de pénis visage pensant ah bah et chantal elle le dit pas je crois ni plantes ni tapis chez moi j'ai deux tapis de salle de bain oui bah oui les tapis de salle de bain c'est presque une obligation quand même j'ai envie de dire mais ça va aller pas rebuté par sa sa réputation de merde ça va c'est sympa elle est gentil est gentil cette petite aspire une confiance à justifier voilà elle a des nichons quand même c'est incroyable je m'en remettrai pas bon si on a des filles waouh après c'est des mecs c'est pas très grave peut-être qu'on aura un de chaque j'en sais rien moi je sais pas ce qu'ils ont mais ils sont à fond bon bah notre soeur s'en va par contre tu veux emménager quand toi et voilà niveau 7 po 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 c'est bon ça qu'on avance vite c'est incroyable alors quand est ce que tu viens inviter à la maison on va faire tourner la crêselle et en fait tourner la crêselle tout 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 oui des garçons on verra ça a été avec avec bordeaux pipulco peut-être qu'on va retronter avec copper ouais ça fait longtemps que vous n'avez pas niqué quand même là allez je peux pas venir d'emménager ils ont une très bonne relation quand même éviter à rester dormir c'est déjà ça souffler dans la trompette en carton faire crac crac le jeu lit dans mes pensées t'as vu chéri pourquoi tu viens pas vivre ici regarde j'ai ajouté un tapis on voit pas que il ya quelqu'un qui est mort ici allez crac crac ennubilé sarzinichon bat a vu les machins je suis sûr tu seras mubilé aussi par ça si tu l'attends j'avais mon ancien mon ancienne collègue elle avait une paire de seins incroyable alors qu'elle est toute fine bah il a fallu que bien sûr pas tout de suite mais c'est quelque chose que tu remarques tout de suite quand tu la rencontres mais après c'était une van que je lui faisais tout le temps à propos de ses seins c'était rigolo on se marrait trop avec ça elle le prenait pas mal en fait c'est et j'arrêtais pas de la vanille sur ses seins dans ce challenge là tout le monde a de gros seins non pas forcément on verra après pour les garçons filles je ne sais pas faut déjà qu'elle tombe enceinte et qu'elle vienne vivre chez nous parce que là on est mal barré j'ai envie de dire je sais pas pourquoi ah si ça y est oui oh ben elle faisait partie du foyer celle ci alors bien sûr on ramène que voilà les petites des petits couples de deux roues à les plus vieilles que lui c'est pas très grave elle vieillit dans dix jours bah ils ont le même âge quoi ouais ils ont un jour d'écart embrasser l'angoureusement vas-y vas-y tu la chope tu la retourne pardon il ya du monde au balcon c'est ça j'ai envie de là quel est le point commun entre copper et le père noël alors entre copper et père noël je ne sais pas vas-y balance j'arrive les films font crac crac bah ya sinon coucou salut night sand comment ça va bah ça faisait longtemps et tu vois ils vivaient pas encore ensemble là vient juste d'emménager et il n'avait pas fait ça depuis un moment donc parce que lui bosse de nuit et tout c'est pas forcément facile regardez moi ce croupion de qualité moi je vais les dents si on a des filles elles vont être plutôt collées regardez moi ça moi je veux bien être elle a aucun problème en plus elle est rousse elle a les les yeux bleus bon souci il ya du taf à faire niveau chirurgie par contre il rentre tous les deux dans un trou pour y apporter leur cadeau n'importe quoi ouais non elle est un peu dégueu j'avoue c'est pas moi qui fait cette blague je préfère le redire parce que est ce que il doit il travaille dans quatre heures elle travaille pas attendez on est samedi il commence à une heure du matin fouque fouque me en plus il pue là bon mon coco tu vas aller te doucher après il va être gentil il va manger et puis va non alors tu vas pas manger ça il ya plus de il n'y a plus rien à manger alors il n'y a plus rien à manger tu vas faire à de la pâtisserie un mon coco tu vas faire des bagels aux myrtilles voilà oui et toi georgette t'as un taf au punaise à la laine aspiration vampire ah mais oui c'est vrai elle est oracle elle aussi c'est sa bosse incroyable à travailler en temps on va va dormir ma cocotte non mais elle dort si vous avez bossé en même temps elle est par contre à avoir amené mastune la chance d'avoir un tel corps tu as vu ça il pue c'est pas fou j'avoue je sais pas si tu as l'autorisation d'être fier si c'est bien d'être fier de soi avec une blague pareil je ne sais pas on ne sait pas si on valide en vrai je pense qu'il a fait deux points de programmation non pas si tu as raison bouffe à poils sur le canapé mais travaille pas du coup elles n'ont plus si elle va taffer du coup plus on plus on aura de l'argent mieux on aura une belle maison écoute tu vas travailler sur d'autres projets compétences logique et programmation très bien olala c'était horrible le jour de l'an c'est pas faux j'avais complètement zappé ça va on va remplacer j'ai cru voir qu'il y avait de nouveau il n'y a rien qui va dans cet appartement c'est l'enfer c'est l'enfer georgette c'est un bon parti par ici la thunasse le bon plan petit copper coucher avec sa bosse voir des promos plus vite peut-être je suis désolé j'aime bien les petites souris mais bon dans les cims ils n'aiment pas ça se sont bien trouvés ils ont le même boulot bah ouais pas fait exprès du tout en plus bon vas-y va te plaindre aux propriétaires on prend va la bastonner rien à foutre tu vas faire à manger après tu vas préparer des pâtisseries donc des bagels aux myrtilles yes on n'est que au niveau 4 il est déjà dégueulasse mais what the fuck elle va t'embrouiller avec ta propria vas-y bastonne là un peu insulte là allez le prout oh ça pue tu vas lui crier dessus un petit peu tu vas la pousser tu vas se manquer de la tenue tu vas t'excuser avec élégance ici il peut quand même être taffé en fait tu vas lui péter dessus parce que tu aimes les proutes et nous aussi il est encore en deuil bah ouais il y a je sais pas qui qui est mouru là encore oh putain un décès dans la famille quoi mais qui je sais plus moi un moment donné je ne sais plus qui crève qui encore en vie pas ses frères et soeurs non parce que bon ça a pondu un petit enfant je ne sais pas je ne sais pas qui est mort j'ai pas eu le message elle a du répondant la petite proprio là non pas go away parce que sinon elle va partir se battre on va se batter non reviens on va se batter reviens on va se batter reviens ah putain j'ai cliqué trop vite oh la tristesse je m'en fous on va la rappeler tu vas reprendre tes bagels parce que tu manges aussi mon petit elle l'a envoyé bouler ce n'est pas si grave ça va peut-être s'améliorer ou avoir empiré ouais c'est ça c'est qu'elle va plus venir à force oh c'est pas drôle on peut plus rigoler nous fight j'ai cliqué trop vite salut Yukimi comment tu vas je ne vais pas répondre à vous la proprio bah oui c'est vous qui avez voulu oh la réputation la pire réputation du monde après tu vas prendre une douche soirée netflix mais c'est super je la supprime celle là parce que mais pourquoi tu vas pas te laver tu vas manger tu vas jeter les assiettes oh putain regardez moi ça tu peux anéantir ça s'il te plaît 2212 simflouze ça va trinity c'est bon maintenant ils sont deux ils peuvent s'occuper des choses tu peux faire ça toi laisse tomber non mais oui mange 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 mon petit c'est intense c'est intense c'est intense voilà il mange elle est fatiguée c'est super c'est super pourquoi ? parce que parce que c'est super voilà je vais venir leur voler une peine attenda moiseau quand il aura fini de manger son truc mais elle est malveillante aussi bah quelle idée de foutre des gens malveillants ensemble vous imaginez le delir en fait je voulais que tu lui fasses des mamours tu vois hein parce que quand même avec oh la la compliment déprimant bon moi c'est elle qui va investigationner l'amour voilà ça c'est bien ça allez non allez c'est parti je pense qu'on va finir là dessus la conception de l'héritage oh la 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 quel stress c'est maintenant que l'avenir va se décider ça va bien Yukimi merci ça collait bien avec la réparatrice dis donc c'est ça ce sera ni un ni triple ce sera double normalement donc si ça marche on verra ça la semaine prochaine oh bah ils ont bien ils ont du bon boulot lui il est au niveau il est au niveau 6 et elle niveau 10 je pense que ça va ça va bien se passer tu peux dormir ça t'a le droit voilà un bon dodo pour les remettre au taquet les rats sont sortis est-ce que les petites double flèche pour l'instant pour l'instant il y en a qu'une ça a peut-être pas pris et merci beaucoup pumpkin créature pour ton follow bienvenue à toi ça a pas pris allez vous allez vous réveiller vous allez remettre ça oh non mais maintenant ils sont tous les deux tristes vous allez regarder un film cœur à prendre allez ça va vous émoustiller tous les deux mais oui mais faut pas être triste c'est de votre faute après pas de la mienne donc là elle mange donc forcément c'est faussé le voisin qui sort du poubelle à poil je l'ai pas vu mais ça me tue qu'on les voit devant leur porte avant qu'ils sortent ça me fait rire on s'en fiche allez vas-y allez dans la douche les enfants il n'y a qu'une seule il n'y a qu'une seule il n'y en a qu'une pour l'instant il n'y a rien confirmé oh copper on a dit bébé copper tu casses les noix regarde ce croupion de qualité là va le tâter un petit peu sous la douche bon d'accord j'ai compris qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est c'est long ils sont longs ces sims ils veulent pas respecter ce que je leur demande et ça a pas pris de toute façon confirmé ça n'a pas pris elle hop sous la douche on est parti et oh là il saute dessus comme un animal en route c'est un animal ces coppers et encore les c'est assez insupportable l'appartement comme ça tu pourras revendre la rediff il faudrait que je la regarde ça se trouve il met des capotes bah non il n'y a pas de test d'ovulation c'est test de pregnancy bon elle elle a pris une douche mais non c'est lui non c'est elle elle a pris une douche mais elle pue toujours c'est 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 l'odeur du sexe ça moi je regarde juste si ça et j'ai les flèches on peut pas dire qu'elle oh c'était nul ah bah allez bah tu y retournes allez tu retournes à la douche tu vas te laver oh on te quittera pas le live tant que t'es pas engrossé ma petite j'espère que l'ovosim ça me l'a fait qu'il peut tomber enceinte sinon ça sert à rien si elle me l'a fait comment ça s'appelle l'esprit de charlotte mais tant mieux on la connait pas ça améliore pas son hygiène en tout cas oh là là oh là là c'est des triplés copper est stérile regardez il y a trois flèches il y en a trois je plaisante évidemment il faut respecter leur choix de ne pas avoir d'enfants mais il n'y a pas de choix vu que c'est obligatoire oh là là mais Jean-Claude va pisser si tu veux qu'est-ce qu'il a le voisin il fait des drôles de bruit oh là là mais il a besoin d'aller jusque là si tu veux tu manges et puis tu vas te coucher ah si ça y est ça y est ça y est l'esprit d'Adonis est en train de disparaître oh bichon tu vas juste faire un pipi et puis tu vas te coucher on le sait qu'elle est enceinte on verra ça la semaine prochaine on trichera trois flèches t'as vu ça elle peut tomber enceinte si elle est malade oui oui on s'en fiche ça n'a rien à voir en fait si un sim c'est stérile t'as pas la possibilité d'essayer de faire un enfant je crois oui non mais je pense des triplés des quadruplés mais l'uncène au ralenti voilà il est 19h25 ils vont dormir tu me diras elle travaille à minuit et lui à une heure du matin ouais c'est bien ils sont déréglés mais c'est ça qui fait ça c'est ça qui fait ça regardez moi ça agréablement satisfait propre et satisfait c'est beau bon pour le coup ils dorment on a effectivement lancé la génération rose et euh voilà elle a qu'une seule ouais écoutez moi je mets sur pause j'enregistre on verra ça dans une semaine où on regardera parce que il faut absolument que ce soit des jumeaux donc on verra on verra avec le MCC je pense que c'est le plus rapide pour voir directement combien de gosses elle a dans le pochoir et puis elle en avisa voilà en tout cas moi youtube je vous fais des très gros bisous merci d'avoir regardé cette rediv j'espère que ça vous aura plu et rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et la naissance des noobus euh n'hésitez pas à donner vos prénoms rose garçon et fille je sais que j'ai déjà eu des prénoms filles qui sont très sympas donc n'hésitez pas si vous avez des garçons ciao ciao